La Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine il y a plus d'une semaine. Les rues des grandes villes de France se sont teintées de jaune et de bleu, en guise de soutien, le samedi 5 mars 2022 à l'occasion d'une marche qui a réuni un total de 41 600 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur. Après avoir vécu une pandémie mondiale, les parents du monde entier ont du mal à garder le sourire en tentant d'expliquer les actualités à leurs enfants. D'autant plus quand ils ont moins de 3 ans, et n'ont vécu, de près ou de loin, que des horreurs. Le samedi 5 mars 2022, Anoushka Delon a partagé quelques photographies des atrocités qui se passent actuellement en Ukraine sur son compte Instagram. Des images comme celles-ci remettent les pendules à l'heure, a-t-elle avoué ? Ce ne sont pas des images d'ailleurs. Mais la réalité. A 3h33 de vol de Paris. Notre fils a 2 ans. Alors maman, forcément, regarde le journal. On y passe des images d'ure, importantes. Et forcément il passe devant, et nous fait des gestes en montrant les bombes, du style si est-il quoi ça ? Et là, on y passe par les sous-titres, des images d'air. Et là, on y passe par les sous-titres, des images d'air. Et là, on y passe par les sous-titres. Sous-titrage ST' 501